Allez on commence l'émission avec Stéphane et Bernard Stéphane ça y est enfin enfin je crois que c'est le travail de quatre ans on a bossé comme des malades aujourd'hui je crois qu'on a la juste récompense et je crois surtout qu'il faut féliciter tout le club en priorité le président Mitterlander et son fils Eric c'est eux qui sont la base de tout ça après il y a Pascal Spel derrière il y a plein de bénévoles qui bossent les joueurs mon assistant je crois qu'aujourd'hui on a ce qu'on mérite un petit mot vous avez gagné de plus de 50 points c'est énorme c'est énorme mais on voulait on voulait prouver qu'on méritait qu'avec ça on est rentré le match à fond la caisse on a eu un super public voilà c'est je crois qu'aujourd'hui c'est mérité c'était quoi la clé de cette saison pour vous pardon c'est quoi la clé de la saison pour vous la clé je crois que c'est notre groupe on a un vrai groupe un groupe de potes ils sont tous restés l'an dernier après une grosse déception on a rajouté un joueur et voilà on a décroché le Graal je crois que c'est génial merci Stéphane on va revenir justement sur le Graal des play-offs avec Julien Sangel comme pour ajouter un peu de pression ce supporter Aquitain Bonenfant rappelle aux Souffelois que la partie n'est pas encore gagnée 2007 2008 et 2009 trois fois le BCS a échoué en play-off d'accession et puis il y a aussi cette défaite au match allé le 1er mai 65-59 six points à rattraper pas une montagne mais quand même dès l'entame Garonne prend même les devants mais voilà samedi 8 mai date historique à Souffel c'était le rendez-vous le grand soir le jour de gloire des rouges et blancs Jérémy Chamber répond à trois points et Souffel prend le large les Garonnais se concertent déjà un peu perdu dans la salle des sept arpents complètement acquise à la cause de son équipe 11-2 en moins d'une minute trente le regard sur le match allé sous le panier à l'extérieur l'en défense le BCS est intraitable 28 20 au premier quart temps les hommes de Stéphane et Berlin ne desserrent pas l'étau concentré vers un seul objectif ils enchaînent Garonne multiplie les pertes de balle ne peut pas réagir on a fait le match qu'on voulait défensivement on savait que chez nous avec le public on avait pour pouvoir se transcender on fait le début de match parfait on était sereins depuis le début on savait qu'on avait l'équipe pour passer il fallait juste qu'on fasse le boulot plus 23 à la peau elle est définitive la 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 On est heureux tout simplement, il n'y a rien à dire, on a fait le boulot toute la saison, même ça fait deux saisons, là on a le fruit, notre travail, c'est tout, on est content, on monte en N1, souffle en N1 l'année prochaine. C'est magique, c'est magique, tout le public, ça fait quatre ans qu'on galère, ce soir il n'y a rien, c'est fini, on oublie tous de la fête. C'est un élèvement exceptionnel, on se bat déjà trois années de suite et cette année c'est arrivé donc je suis vraiment content parce que les gars ils ont joué pour le club et c'est ça le plus important. On a eu un super état d'esprit, on a eu peur de rien, on est rentré dedans et surtout la salle elle a été primordiale. Pour le basket club de Souffle-Vaillersheim, l'essentiel est désormais fait, reste maintenant à décrocher le titre en National 2. Le 22 mai rendez-vous à Obena pour la demi-finale contre Roche-la-Molière-Basket en espérant une finale le 23 mai. Allez on est avec Tony Trénault, Tony, c'est magnifique ce qui arrive. Quatre piques, ce que je l'attends. Comment vous l'avez maîtrisé ce match ? Juste avant, on n'a rien maîtrisé, on a tout lâché. La mission c'était de lâcher les chevaux, on a tout donné. D'entrée de jeu, ils n'ont pas réussi à suivre parce qu'ils étaient cramés et nous on avait été capables de continuer. C'est bon, on efface le match sur Haute-Alert. Voilà, il n'y a pas de discussion à voir, on a fait un grand match, point. Maintenant on verra ce que ça donne en N1. Maintenant on va d'abord savourer, vraiment prendre notre pied. Parce que là ça fait vraiment quatre piques, je parie qu'elle n'a jamais venu. Merci ! Allez nous, on va enchaîner, on va revenir sur la très très belle saison du BCS et sur l'aventure de ce club, c'est parti ! L'aventure de cette saison commence dès le mois de mai dernier. En play-off, Souffle échoue contre Angers. Après prolongation, pour deux malheureux petits points, le BCS reste en National 2. Le coup est rude, mais le groupe reste soudé et décrochera quelques jours plus tard le trophée Coupe de France à Bercy, la Coupe de France des Amateurs. Dans la foulée, tous les joueurs font le choix de rester au club. Pour tous, la donne est claire. La montée avec Souffle-Weier-Sheim, ce sera pour 2010 ou jamais. Et à l'heure de la reprise de la saison, l'entraîneur affiche sa confiance et ses ambitions. Pour travailler sur la stabilité au niveau en basket, on le voit très peu, c'est un avantage. Le premier objectif, c'est être dans les deux premiers. C'est toujours le même problème, il faut être dans les deux premiers pour participer au barrage de montée. Donc le premier objectif qu'on s'est fixé, c'est être dans les deux premiers. Et après, si on y est, bien sûr, c'est la montée en haine. Commence alors un long marathon. 26 matchs de championnat où les faux pas sont quasiment interdits. Des déplacements, parfois lointains, à Orchis, Trappes ou Sergy. Des derbies contre Gris et Kaisersberg. Autant de matchs où Souffle est à chaque fois l'équipe à battre. Mais le départ est honnitruant. Le BCS remporte ses 9 premières rencontres et impose un train d'enfer. Au lendemain de sa première défaite de la saison, le club se voit même proposer un challenge inédit. Grâce à sa victoire en trophée Coupe de France, le club est invité à participer à la grande Coupe de France au milieu des clubs pro. Mi-novembre, le BCS reçoit ainsi Dijon, un club de proie, trois divisions au-dessus de leur tête. Dans une salle bombée, Souffle va faire un match de rêve. Dijon fait la course en tête, mais les hommes de Stéphanie Berlin ne lâchent pas prise et passent en tête dans les dernières minutes. Jérémy Chomber assomme le match dans les dernières secondes et le BCS réalise un exploit sans précédent dans l'histoire de la Coupe de France. Franchement, c'est magique ce soir. C'est une fête pour Souffle. On ne sait pas ce qu'il y en viendra après, mais on va s'avouer. Franchement, on n'aurait jamais pensé. On se dit qu'on va se battre avec nos armes. C'est super pour le club. Franchement, c'est super. Ça fait cinq ans que je suis ici. Je n'ai jamais vu mon coach comme ça. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Regarde ça, c'est cadeau. Un cadeau que les joueurs sont à deux doigts de reproduire quelques semaines plus tard, au tour suivant. Opposé cette fois à Nanterre, quatrième de probé, les amateurs tiennent une fois de plus la dragée haute au pro. Le BCS a même le match en main en menant au score à une minute de la fin. Mais Nanterre a les nerfs solides et s'impose sur le fil. Fini les paillettes de la coupe, retour au quotidien du championnat où le marathon continue. Loin des projecteurs, les Souffalois maintiennent le rythme. Ils clôturent leur saison régulière à domicile par un carton contre Poligny, 96-48. Le bilan est impeccable. 24 victoires pour seulement deux défaites. Le meilleur bilan des quatre poules de National 2 avec la meilleure défense en prime. Mais tout ce travail ne suffit pas. Le billet pour la National 1 se jouera au terme d'un match à les retours contre Garonne. Le BCS est prêt. On a fait une grosse saison. Cette année, on a prouvé qu'on a dominé la N2. Maintenant, il faut mettre le couvercle sur la saison et ça passera par deux matchs coups près. On sait le travail qu'on a à faire, mais il y a de la sérénité, il y a de la confiance et il y a surtout une très grosse envie. Si on est capable d'aller chercher un résultat, ne serait-ce que serré là-bas, à domicile avec le public en folie, ça passera. Au match allé, dans le sud-ouest, Souffal est pourtant prêt de se faire cueillir. Garonne est l'invité surprise de ses play-offs. Sa jeune équipe joue sans pression dans une petite salle portée par son public. A la fin du premier quart, Souffal est déjà mené 24-12, mais les hommes de Stéphane et Berlin, pourtant maladroits, vont gérer et limiter la casse. Score final, 65 à 59, 6 points de retard pour les Alsaciens. Tout reste possible. Il reste 40 minutes chez nous. On me dit, nous on était venus ici pour un résultat, on voulait gagner. On n'est pas arrivés, moins 6. On a toutes les armes pour passer chez nous. Maintenant, on va nous faire le travail. Le travail a donc été fait, et bien fait. Une juste récompense au vu d'une saison en tout point exceptionnelle. C'est tellement bon. Franchement, c'est vraiment un soulagement, la consécration d'une grosse saison. Je crois que c'est qu'il y a du bonheur. Ça, c'est juste le fruit de nos efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Pâtre une équipe de 47 points, je pense que ça n'arrive pas tous les jours. Donc, on ne l'a pas volé, on l'a mérité. Je suis content pour les joueurs, je suis content pour l'entraîneur. « Pâtre une équipe de 47 points, je pense que ça n'arrive pas tous les jours, je pense que ça n'arrive pas tous les jours, je pense que ça n'arrive pas tous les jours. » « Les larmes de l'an dernier à Auger, elles n'existent plus ? » « Non, s'il y a des larmes, là, c'est des larmes de joie parce que là, vraiment, on a livré un combat pendant 40 minutes, même si à la fin, c'est vrai que c'est relâché. Mais ça n'a rien à voir, je pense que là, on a vraiment abordé le match avec beaucoup de concentration, beaucoup d'investissement par rapport à ce qu'on avait fait à Garonne. On a vraiment limité la casse, donc quelque part, on savait qu'ici, avec une salle comme ça, ce serait extraordinaire. Donc, ouais, il n'y a plus de larmes, là. » « Est-ce qu'ils allaient vraiment leur passer pratiquement 50 points comme ça ? » « Non, on ne peut jamais prévoir un scénario sur ce genre de match. Est-ce qu'ils allaient passer devant au début ? Je pense que le début de match est primordial. Les cinq premières minutes sont vraiment déterminantes. On arrive à prendre directement les rênes du match et c'est ça qui fait la différence. Ils auraient pu coller au score, on a réussi à se détacher rapidement. Après, c'est que… » « Et maintenant, il y a aussi quand même les demi-finales de la N2, vous pensez uniquement à la national 1 ou vous pensez aussi, peut-être, à un titre de N2 ? » « Bah, disons que là, pour l'instant, après trois échecs en play-off, voilà, l'aboutissement, c'est ce match-là. On va dire que la demi-finale, la finale, c'est du bonus, on va les jouer, bien entendu. Mais sur ce type, sur ce qui est proposé par rapport au play-off, voilà, c'est ce match-là qu'on voulait. Ça fait trois ans qu'on échoue dessus. Donc après le reste, on dira que ce sera que du bonus. On va les jouer, bien sûr, mais là, on a déjà la tête à l'étage supérieur, ça y est, quoi.